Bonjour! Vous avez peut-être décidé de relever l'activité créative avec la lettre B. Alors, je vous propose d'utiliser pour le B une balle de baseball. Alors, on va trouver ici la balle. On va pouvoir supprimer le petit chat en appuyant sur le X. Et je vous suggère donc d'aller chercher le fond pour mettre notre balle de baseball. On pourrait décider de déjà situer notre balle de baseball à un endroit. Alors, pour pouvoir l'amener à se déplacer. Alors, première des choses, lorsqu'on commence un programme, on va souvent prendre dans les blocs jaunes le premier bloc chapeau pour commencer le programme avec le drapeau. Par la suite, mon défi est de la faire déplacer sous forme d'un carré. Alors, un carré, je vais avancer. Je pourrais, par exemple, avancer de 100 pas. Et je vais pouvoir décider par la suite de tourner de 90 degrés. En réalité, je sais que je dois faire ça quatre fois. Alors, dans un but d'efficacité, je vais aller dans les blocs orange de contrôle, demander de faire une répétition. Et je viens l'insérer ici, donc à l'endroit où je veux commencer, puis on va voir qui va s'insérer. Donc, le faire quatre fois. Voilà. Si on veut vraiment voir le carré, ce que je vais vous suggérer de faire, c'est d'aller en bas à gauche dans Ajouter les extensions pour ajouter l'extension de stylo. Alors, on pourra tout simplement mettre la position du stylo en position d'écriture. Et là, on va pouvoir voir le carré qui est déplacé. Ah! Je m'aperçois que le carré, donc, ne se déplace pas au bon endroit. Je vais mettre ma balle de baseball, pardon, ici. Et je vais lui demander de refaire l'exercice du carré. Alors, vous voyez que maintenant, je pourrais essayer de former mon carré pour respecter les formes du jeu, mais j'ai vraiment le carré. Si je veux effacer le carré qui est fait précédemment, je vais utiliser le bloc « Effacer tout » et je vais pouvoir recommencer. Alors, il vous restera à ajuster pour pouvoir retrouver comment je pourrais faire, par exemple, mon jeu de baseball avec un carré qui ferait que la balle passerait sur les quatre buts. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans ce défi.